bonjour je vais vous lire la nasse chapitre 2 d'une vie de simone veille qui se retrouve également dans une jeunesse au temps de la shoah extrait d'une vie de simone veille merci de vous abonner et allons-y pour la lecture la nasse était-ce un signe avant-coureur les choses se sont bel et bien déroulées ainsi l'annonce de la déclaration de guerre le 1er septembre 1939 demeure dans ma mémoire étroitement liée à des vacances interrompues par une maladie tardivement identifiée j'avais à peine 12 ans et comme chaque été après la fin des classes mes soeurs et moi étions partis avec les éclaireuses nous compions au bord égoual un soir alors que je me plaignais d'un mal de gorge une amie me lança tu dis ça parce que tu ne veux pas aller chercher du bois pour le feu je n'ai rien répondu mais très vite le mal gagna d'autres filles et au bout d'une dizaine de jours le média médecin diagnostiqua une épidémie de scarlatine chacune de nous devait regagner son foyer pour enrayer la contagion mes soeurs et moi avons alors rejoint mon oncle et ma tante médecin ainsi que leurs enfants dans leur maison de la région parisienne pour y poursuivre nos vacances un jour je fis voir mes mains à mon oncle elle pelait de façon spectaculaire l'un des symptômes de cette maladie il a détruit du calendrier il a déduit du calendrier que c'était moi qui avait dû transmettre la scarlatine à tout le monde mais que la maladie arrivait désormais à son terme décidément il n'y a pas de justice mes soeurs avaient été beaucoup plus souffrante que moi le 1er septembre nous sommes donc rentrés toutes les trois à nice avec notre frère et c'est en arrive en y arrivant que nous avons appris la déclaration de guerre triste couronnement de ces vacances ratées l'été 1939 finissait mal en dépit de cette nouvelle fracassante la guerre la guerre nice restait semblable à elle même chacun vaquer à ses occupations sauf bien entendu les hommes mobilisables partis sous les drapeaux les tramways roulés nous avions normalement repris nos cours et dans notre lycée de filles le corps professoral essentiellement féminin était au complet chaque jeudi chaque dimanche le scoutisme mobilisait les enfants jacob bref cette guerre qui n'engendrait aucun combat à quelques escarmouches près dont nous parvenait un écho feutré nous semblait abstraite et lointaine la vie familiale n'était guère plus perturbée papa qui n'avait plus l'âge d'être mobilisé travaillait toujours aussi peu et de loin en loin il visitait les chantiers de la sciota mais les affaires ne marchaient plus et compte tenu de la situation les perspectives n'étaient pas à l'euphorie maman enseignait dans une école primaire jamais en reste de bonté naturelle elle s'occupait par ailleurs d'un de ses amis atteintes d'un cancer atteinte d'un cancer d'une de ses amis atteinte d'un cancer d'un cancer prévu ou non par les experts l'offensive allemande se déclencha le 10 mai 1940 telle la foudre mettant un terme au ronron illusoire qui nous berçait depuis des mois les événements se sont précipités un mois jour pour jour après le début de blitzkrieg mon père m'emmena faire une visite à une vieille tante qui résidait à cannes lors d'un arrêt en garde en tibes nous avons entendu un vendeur de journaux claironnant sur le quai les italiens nous poignardent dans le dos c'était l'annonce que mussolini déclarait à son tour la guerre à la france la réaction immédiate de papa montra à quel point la nouvelle le bouleversait et dès le retour à la maison il nous expliqua que les italiens allait annexer le département des alpes maritimes affirmant avec certitude nice risque d'être détaché de la france et nous nous ne pourrons plus aller en france le propos me paraissait pessimisme pessimiste mais savait on jamais la revendication des italiens sur le comté de nice était de notoriété publique papa a aussitôt voulu nous mettre en sécurité en nous envoyant tous les quatre rejoindre nos oncles et tantes qui à l'annonce de l'entrée en france des troupes allemandes s'étaient réfugiés près de toulouse il nous a fourré dans le train dès le lendemain et nous sommes arrivés là bas sans encombre tout le monde était suspendu à la radio en quête de la moindre information c'est ainsi que le 18 juin nous avons entendu l'appel d'un certain général de gaulle mon oncle et ma tante ont aussitôt décidé d'essayer de rejoindre l'onde il n'était pas question de nous emmener et nous sommes donc repartis chez nous aussi vite que nous étions arrivés je revois maman nous attendant sur le quai à marseille de retrouvailles furent émue nous étions à nouveau réunis et à ce moment là tout le monde perdait la tête et la panique qui soufflait sur paris n'épargnaient pas les grandes villes de province pendant quelques semaines le phénomène de l'exode avait pris une ampleur folle l'ambiance du pays était exactement celle qu'a décrite irene nemirovski dans son récit suite française cette fièvre fut courte avec l'armistice l'abattement et le silence lui succédèrent rien de nouveau ne se produisait de se produisant nous avons passé l'été à la ciota avant de regagner nice où une fois encore la vie a repris son cours notre rentrée s'est effectuée normalement le lycée le jour la vie de famille le soir les éclaireuses les jours de congés en revanche notre situation matérielle s'est rapidement dégradée l'hiver a été très froid et nous avions de réelles difficultés à trouver du charbon les restrictions alimentaires n'ont pas non plus tardé à survenir il est bien connu que la région de nice produit plus de fleurs que de légumes et de laitage la population vivait donc très mal et nous de même dans ce contexte qu'elle était notre attention aux nouvelles en provenance de vichy nous avons été frappés de stupeur à l'annonce dès octobre du premier statut des juifs notre père très ancien combattant admettait difficilement que ses dispositions porte la griffe du maréchal pétain on sait ce qu'il en était les juifs faisait désormais l'objet d'une ségrégation administrative parfaitement scandaleuse au pays des droits de l'homme était juif quiconque possédé trois grands parents juifs mais seulement deux s'il était lui même marié à un conjoint juif ainsi défini les juifs se voyaient interdire toute activité dans le secteur public et la sphère médiatique tandis que l'exercice d'autres professions était soumis à des quotas restrictifs c'est ainsi qu'en décembre 1940 deux de mes enseignantes durent quitter leur fonction quant à notre père qui n'avait déjà plus beaucoup de travail depuis des années il se vit retirer le droit d'exercer son métier par chance des amis architectes l'aider en lui confiant quelques tâches mais son activité était d'autant plus marginal que même manquer de chantier le tableau s'assombrissait donc pénurie d'approvisionnement ressources en baisse constante en dépit de la discrétion coutumière de mes parents sur les questions d'argent il n'était pas difficile de deviner les difficultés auxquelles ils étaient confrontés par la suite la situation ne cessa d'empirer je me rappelle un ou deux ans plus tard ma soeur aînée de retour de la banque annonçant qu'il ne restait plus un sou sur le compte décidément c'était les vaches maigres certes mon père adorait ma mère et eut aimé de ne pas la partager avec ses parents ses enfants et eut aimé ne pas la partager avec ses enfants que par ailleurs il aimait tendrement cependant l'homme à principe qu'il était avait toujours fait preuve d'une exigence de rigueur dans les dépenses du ménage et dès avant guerre les douceurs que ma mère avait aimé nous offrir certes légères s'agissant d'un pain au chocolat n'était pas comptabilisé l'austérité venue tout devint plus difficile et les quatre adolescents que nous étions alors en furent marqués nous sentions maman trop dépendante de papa et nous n'aimions pas cela elle qui n'avait jamais travaillé et donc jamais connu la moindre autonomie financière avait à rendre des comptes détaillés nous étions sensibles aux mises en garde qu'elle multipliait à notre intention j'en ai conservé un souvenir ému et une leçon inoubliable il faut non seulement travailler mais avoir un vrai métier aussi lorsque beaucoup plus tard mon mari s'est aventuré à me suggérer que l'éducation de nos enfants pourrait peut-être me dispenser de travailler ai-je fermement écarté cette hypothèse entre temps dès 1941 il avait été fait l'obligation aux juifs de se déclarer d'abord les étrangers nombreux à Nice puis les français qu'est-ce que cela voulait dire n'étions nous pas français au même titre que les autres cependant comme la presque totalité des familles juives nous nous sommes pliés à cette formalité habitués à respecter la loi et sans trop vouloir nous interroger sur ses implications le présent était suffisamment pénible pour qu'on ne se pose pas plus de questions sur l'avenir d'ailleurs nous n'avions pas à rougir de ce que nous étions ai-je besoin de dire que je m'étais montré plus réticente que les autres ? au fil de cette période Nice ne cessait d'accueillir des réfugiés juifs qui fuyaient le nord de la France pour gagner la zone libre phénomène qui s'accentua encore avec l'occupation du Midi par les troupes italiennes fin 1942 leur arrivée faisait suite à l'invasion de la zone libre par l'armée allemande après le débarquement des alliés en Afrique du Nord il convient de souligner que les Italiens avaient une attitude de tolérance à l'égard des juifs français paradoxalement ils se montraient plus libéraux à notre égard que les autorités de notre propre pays ne l'avaient été les Allemands qui dans les territoires qu'ils occupaient arrêtaient déjà les juifs à tour de bras ne tardèrent d'ailleurs pas à condamner la relative bienveillance des Italiens mais en pure perte de sorte que jusqu'à l'été 1943 le sud-est de la France constitua un refuge pour les juifs au début parce qu'il se trouvait en zone libre ensuite parce que les Italiens l'occupaient Nice vit ainsi sa population s'accroître de près de 30 000 habitants en quelques mois seulement 5 nouveaux membres de la famille avaient rejoint Nice à proximité de chez nous alourdissant encore les difficultés matérielles dans lesquelles nous débattions le frère de papa, ingénieur, avait été arrêté à Paris lors de la grande Ralph de décembre 1941 celle qu'on a appelée la Ralph des médecins et des ingénieurs détenu au camp de Compiègne il était tombé si gravement malade que les autorités avaient décidé de l'hospitaliser une fois guéri, il avait été libéré et sa femme et lui vinrent donc deux ans plus tard s'installer à Nice avec leurs trois enfants les récits qu'il nous fit ne manquaient pas de nous alarmer nous étions de plus en plus inquiets de l'avenir le coeur n'était plus vraiment aux études mon frère Jean décida brutalement d'arrêter les siennes et commença à travailler comme photographe dans les studios de cinéma de Nice Milou, qui venait d'obtenir son bac prit un emploi de secrétaire afin de soulager des finances familiales exsangues et de Nice décida de donner des leçons particulières de maths ainsi parvenions-nous à survivre en veilleuse dans un environnement où au fil des mois l'afflux des réfugiés ne diminuait pas nous rencontrions de plus en plus de familles juives en si grande détresse que nous les logions pour quelques jours pour tout dire, leurs soucis de pratiques religieuses nous laissaient pantois pour la première fois, nous voyons des gens respecter le Shabbat, le Shabbat, Kippa, sur la tête en attendant sans rien faire que la journée s'écoule tout cela dans le noir aussi longtemps que nous qui ne subissions pas les mêmes interquis tardions à leur allumer la lumière après la chute de Mussolini dans l'été 1943 les Italiens signèrent une armistice et quittèrent la région on entra dans la tragédie le 9 septembre 1943 la Gestapo débarquait en force à Nice avant même les troupes allemandes ses services s'installaient à l'hôtel Exelsior en plein centre-ville et déclenchaient sans coup férir la chasse aux Juifs que les Italiens avaient refusé de mettre en œuvre les arrestations massives commencèrent aussitôt elles étaient conduites par Eilos, Brunner, déjà célèbres à Vienne, Berlin et Salonique avant de diriger le camp de Drancy ma meilleure amie, camarade de lycée et éclaireuse comme moi fut ainsi arrêtée dès le 9 septembre ainsi que ses parents je devais apprendre plus tard qu'ils avaient été gazés à leur arrivée à Auschwitz-Birkenau à compter de cette date les choses ont radicalement changé pour les Juifs français alors que peu d'arrestations avaient eu lieu précédemment nos papiers d'identité devaient désormais porter la lettre J j'ai senti le danger de cette mesure avant le reste de la famille et voulu m'opposer à ce tampon mais comme lorsqu'il s'était agi d'aller se déclarer aux autorités nous avons subi la mesure avec un mélange de résignation, de légalisme et je dois le dire de fierté nous ignorions de quel prix il nous faudrait bientôt payer cette franchise et dès les premières arrestations nous avons compris le temps n'était plus à assumer ce que nous étions il fallait au contraire tenter de se noyer dans la masse anonyme de devenir autant que possible invisible en ce début de septembre 1943 mes deux sœurs participaient encore à un camp de cheftaine et notre père très inquiet et abonnéciant les a prévenus de la situation en leur recommandant de ne pas regagner Nice et le défi de la source ils vont trouver de la situation